Premièrement, on ne peut pas ne pas commenter le sondage qui a paru ce matin en appui à toutes les travailleuses, à tous les travailleurs du secteur public. 7 personnes sur 10 dans la population appuient. Quand on va avec des personnes touchées, dont les parents, on arrive à 8 personnes sur 10. Ceux qui se questionnent à savoir si les klaxons qu'on entend sur toutes les lignes de piquetage, comme les collègues qui aujourd'hui sont présents devant le collège ennistique, les cégeps font aussi partie de la négociation. Donc, on voit très bien l'appui de la population. C'est indéniable. On le sent malgré la grève. D'ailleurs, cette grève-là, c'est important. Le but, c'est de faire avancer la négociation. Puis c'est ce qu'on veut. On a demandé la semaine dernière l'ajout d'un conciliateur. C'est ce qu'on veut donner. On veut donner une place à la négociation, une place pour permettre d'arriver à un règlement. Les prochains jours sont importants. On va laisser une place pour ça. Et de notre côté, on va faire le bilan de tout ça ce week-end en début de semaine pour voir quelle est la suite des choses. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on annonce de nouvelles dates de grève? La réponse, c'est non. On est sérieux dans notre démarche. Sérieux dans notre démarche de laisser une place au conciliateur. Mais on ne fera pas ça pendant des semaines. On laisse quelques jours pour voir si ça peut fonctionner. Donc, ce week-end, en début de semaine, on va faire le bilan. Mais sachez qu'aujourd'hui, les prochains jours, on est disponible 24 heures sur 24. Et finalement, pour ce qui est de la réorganisation du travail, l'organisation du travail, on va mettre une chose au clair. Toutes nos tables, toutes les tables du Front commun, qu'elles soient sectorielles, qu'elles soient intersectorielles aussi, il y a des propositions d'organisation du travail de la part des syndicats. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit non à l'employeur que ça veut dire qu'on est contre la réorganisation du travail. Mais on a des solutions, on les propose. Et c'est ça, la négociation. Et ça, c'est ce qu'on voit à la population, on l'a compris. Les demandes sont justes. Et l'appui est indéniable à la population. Donc là, merci beaucoup. On va passer directement aux questions. Écoutez, vous le savez, on a un mandat de grève général illimité précédé de courte séquence de grève avec un S. On en a fait une il y a deux semaines. On vient d'en faire une de trois jours présentement. Donc, notre mandat en poche, on pourrait aller, je suis une grève générale illimitée présentement, mais on pourrait aller sur une séquence un peu plus longue également. C'est ce que mon camarade a dit tantôt. Nous, on va faire le point en fin de semaine. Puis à partir de la semaine prochaine, on annoncera ce qui va arriver. Mais là, présentement, on laisse la place à la négociation. Puis écoutez, il faudrait peut-être arrêter aussi de, je passe un message au gouvernement, il faudrait peut-être arrêter d'être sur X ou Twitter, whatever, et de commencer à être à la table et d'arrêter de faire de la désinformation également. Pour la conciliation, allez-vous arrêter une date, ou est-ce qu'on en est où? Bien, la conciliation, le conciliateur a rencontré notre équipe de négociation lundi. Donc, le conciliateur était à la table. Il était à la table hier. Il était accompagné du conciliateur en chef de Québec également. Donc, il y a deux conciliateurs à la table. Et les conciliateurs, bon, la négociation reprend cet après-midi et demain également à Québec. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait une rigueur, qu'on ait du mouvement à la table de négociation. Puis ce qu'on entend depuis hier quand même, je viens de régler, là, mais minimalement, il y a un momentum qui s'installe et les conciliateurs font la job qu'on voulait, à savoir que le gouvernement peut s'asseoir pour nous donner des réponses à ce qu'on s'attend depuis des mois. À partir du moment où la ministre Lebel ne peut pas discuter de salaire avec le régime de la prête, est-ce qu'on va en conciliation les droits parentaux ou les disparités régionales? Ça, écoutez, là, nous, notre prétention là-dessus, notre prétention là-dessus, là, laissons le conciliateur discuter. C'est ça qui est important pour l'instant. Alors, ce que veut le Conseil du Trésor depuis le début, là, je pense qu'on n'écoute pas nécessairement ça. Je pense que ce que veut le Conseil du Trésor depuis le début, c'est nous appauvrir. Ce que veut le Conseil du Trésor depuis le début, c'est pas vraiment négocier. Ce que veut le Conseil du Trésor depuis le début, c'est nous faire mal paraître, faire mal paraître les travailleurs et les travailleurs. Depuis le début, on n'écoute pas. Donc, laissons la place au conciliateur pour faire le travail. Peut-être pour compléter sa conciliation, là, on peut demander à la ministre Lebel en vertu de quel formulaire qu'on a demandé à la conciliation. On n'a pas pris le formulaire en vertu de la loi 37. Donc, nous, le formulaire qu'on a pris, le ministre du Travail pourrait avoir la latitude de nommer un conciliateur pour garder l'ensemble de l'œuvre. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est un faux débat de dire, est-ce que c'est la loi 37, est-ce que c'est pas un formulaire ou pas? L'important, là, il y a un conciliateur présentement, puis on verra en temps et lieu. L'important, là, c'est qu'il y ait du mouvement. C'était ça notre objectif, puis ça l'a réussi. Bien là, c'est quoi? Ça va prendre quelle forme en fin de semaine, là, si vous réunissez? Ça va prendre quelle forme? C'est une très bonne question, puis je sais que c'est difficile à croire que les quatre dirigeants du Front commun, ici, on n'est pas capable de vous donner une date dans la séquence. Puis pourquoi? Parce qu'on est sincère depuis le début. Ce qu'on veut, c'est une entente de principe. Donc, on n'en a pas fait de stratégie. Il n'y a personne ici, on pourrait nous mettre à la torture pour dire « dites-nous les dates ». On ne le sait pas. On est sincère, on veut que ça marche. Alors, aux tables, on est là. Oui, il y a un conciliateur. Mme Lévesque, moi, je vous le dis, là, la ministre a laissé entendre qu'elle ne voudrait pas parler de salaire. Bien, il va falloir qu'elle change d'idée. On est à la table centrale et on est sérieux. On veut un contrat de travail. Donc, le conciliateur devra faire son travail. Je suis convaincue que c'est ce qu'il veut faire. Mais là, on met tout ce qu'il faut sur la table pour avoir une entente. Donc, non, on n'en a pas d'idée. Est-ce que ça sera une séquence un peu plus longue? Est-ce que ça sera une grève générale illimitée? Sincèrement, on n'en a pas aucune idée. On laisse nos experts aux tables travailler cette semaine. On fait le point en fin de semaine, comme le disait Éric, et on pourra vous répondre au début de la semaine prochaine. Mais on laisse une chance à la négociation. Mais le point en fin de semaine, c'est quoi? Vous allez rencontrer vos membres? Ça va être en disant? On va rencontrer, bien sûr, nos négociateurs, les gens aux tables de négociation. Eux sont les mieux placés. Ce sont eux qui vont être capables de nous dire oui ou non. Il y a du progrès. Il y a du progrès suffisant pour penser. Arriver à une entente de principe dans les prochains jours ou non. Malheureusement, ça n'a pas été dans le sens qu'on veut. Nous, on va faire nos devoirs rendus là. Mais pour l'instant, il n'y en a pas de scénario. Ce qu'on attend, c'est de voir ce qui se passe à la table de négociation. Et qu'est-ce qui va faire que vous pourriez décider à un moment donné de dire « Regarde, on nous prend d'autres journées de grève. Il faut qu'on prolonge. Il faut qu'on aille vers une grève générale illimitée. » Ce n'est pas le point. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comme dirigeant, on décide de prendre cette décision-là? Écoutez, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut mettre tout en place pour arriver à un règlement. Les attentes des gens sont élevées. Maintenant, qu'est-ce qui est à la table? Qu'est-ce qui va être là? C'est quoi l'appui de la population? Qu'est-ce qui est proposé? Est-ce que la possibilité d'un règlement avant les Fêtes est encore là? Tout ça, c'est tous des éléments qu'on va regarder. Pour l'instant, lorsqu'on écoute la présidente du Conseil du Trésor, sur les médias sociaux bien souvent, on nous dit qu'on veut régler avant Noël, mais il n'y a rien qui se traduit aux tables. Donc, il va falloir que ça se traduise aux tables, puis nous, on va prendre les meilleures décisions en conséquence. C'est ça, l'enjeu, présentement. L'enjeu, ce n'est pas d'aller en grève. L'enjeu, c'est de régler. Et c'est ça que les membres veulent. Les membres, là, ont fait le choix d'être dans la rue aujourd'hui. Ils ne font pas beau, mais ils sont là quand même. Puis on voit la population, c'est là. Et ça, c'est ça, ce message-là. Aujourd'hui, une conférence de presse, parce qu'on fait un point de presse comme ça, c'est eux qu'il faut entendre. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est « Réglons! Réglons! Réglons le plus rapidement possible! Négocions! » Pour l'instant, ça ne négocie pas. C'est de la frime, pour l'instant. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en opposition les syndicats avec la population. Et la population n'est pas dupe de ça. Et c'est que c'est les gens, les travailleuses et les travailleurs qui sont au jeu. Et c'est ça, le message qu'il faut passer aujourd'hui. Négocions 24 heures sur 24, arrivons au règlement. Excusez-moi, Mme Lebel a dit que les gens signés ont eu des hausses. Nous, au CIGEP, on a eu 6 % pour 3 ans. Et l'inflation en 2022, c'était 6,9 %. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce rattrapage? On est victime de la répression financière depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Message reçu. En fait, c'est d'établir le dialogue et d'établir les niveaux de langage. Nous, on parle d'accessibilité aux soins, accessibilité aux services, aux classes, pour donner des meilleurs services. Et le gouvernement, lui, passe en enveloppe budgétaire, le tableau Excel. Alors, c'est là, on a de la misère à s'entendre sur comment on va parler, on va arriver à une entente, puis arriver à mettre le même langage commun pour arriver à une entente. Le conciliateur, selon nous, son travail va essayer de nous faire avancer, la partie syndicale, la partie patronale, pour pouvoir avoir ce même langage-là pour arriver à une entente. On mise vraiment là-dessus, puis on a confiance en ça. Et c'est à quel moment qu'on dit qu'il faut qu'on fasse des compromis? À quel moment, dans l'agenda, on dit, là, il faut qu'on fasse des compromis à un moment donné, là-dessus, sur certains aspects? C'est sûr que ça peut avoir pour moi. Et c'est à quel moment qu'on fait ça? Bien, on en a déjà fait au table actuellement. Au table sectorielle, c'est déjà fait. On a une courte liste, là, on diminue nos listes, c'est sûr. On a fait un exercice de priorisation. La partie patronale, par contre, doit reconnaître qu'il y a un contexte économique qui est difficile actuellement. Elle ne peut pas offrir aux gens du secteur public de s'appauvrir. Alors, tant que ce signal-là ne sera pas clair, net et précis, qu'il y a un désir de rejoindre nos demandes, et que nous, après, on va pouvoir rejoindre les leurs. La solution est souvent à quelque part entre les deux. Et là, c'est de créer ce mouvement-là. C'est le rôle du conciliateur.